la Torah nous donne des paramètres pour les soldats qui sortent en guerre et ceux qui ne sortent pas en guerre elle nous dit que le Kohen Mashiach le Kohen Mashiach c'est un Kohen qui était tout son rôle c'était d'aller militer dans le champ de bataille avec les soldats et le Kohen le rôle du Kohen il y a ce Kohen Mashiach il dit en Israël il les renforce il mentionne quatre interdits que vous n'ayez pas peur dans votre coeur que vous ne craignez pas que vous ne soyez pas stupide que vous ne soyez pas brisé de l'ennemi Rashi nous dit arba azarot keneged arba ha devarim shemalche a goyim on sim il faisait des bruits pour faire peur l'ennemi il amenait les chevaux il criait il sonnait dans des chauffarots et dans des bois pour faire peur les ennemis donc il y a quatre interdits minatora alirach devaim al-tiréhu al-tarpezu 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 qui a acheté mais l'arrêtement l'arrêt marraine car c'est dieu qui vous accompagne dans la guerre c'est pas vous qui faites la guerre c'est la chaîne qui fait la guerre ensuite après le cohen il y a le cohen qui dit ce qu'il a à dire après il y a les shotrim les généraux qui viennent qui prennent les petites équipes ils les prennent tous chacun y prend l'équipe il dit mes frères allez il y a quelqu'un qui a construit une nouvelle maison cette année et il y a quelqu'un qui lève la main moi j'ai construit une maison rentre chez toi pour ne pas qu'il meure et que la maison elle tombe dans les mains de quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui a épousé une femme il y a quelqu'un qui a fiancé une fille rentre à la maison il y a quelqu'un qui a planté une vigne rentre à la maison et après ils continuent et ils disent il y a un homme qui a peur il a peur de la guerre un pacifiste il a peur il n'a pas le droit de rester en guerre et de faire peur de tout le monde ah on a peur c'est dangereux moi je veux rentrer chez moi à la maison pas rien que ça d'après l'alaha même d'après la Torah il faut savoir c'est pas un comportement forcément de goye d'après l'alaha si on voit un soldat qui au milieu de la guerre il a peur on lui tire dessus s'il se sauve s'il se sauve du champ de bataille il est en train de faire perdre la guerre à ses frères on a le droit de lui tirer dessus il voit la guerre il commence à faire une crise de panique si tu n'arrives pas à l'attacher à le mettre de côté et il est en train de crier tu lui tires dessus pourquoi ? parce qu'il fait peur les autres c'est pas que les russes qui ont le droit de faire ça dans la guerre c'est la guerre de là on voit de notre décret dans la paracha une leçon extraordinaire dans la vie dans le quotidien de tous les jours il y a beaucoup de gens parmi nous qui manquent de bitachonats mais ils ne croient pas en eux-mêmes ils ont peur et tu lui dis allez sois un homme aie confiance en toi il te dit non j'ai pas on voit que c'est dans l'homme l'homme il peut le faire si la Torah elle fait 4 avertissements n'aie pas peur allez vous mourir le tarzou le tirou le tarpezou c'est un lave un interdit une mitra passif tu dis à l'homme n'aie pas peur tu dis mais j'ai peur n'aie pas peur si tu as peur tu transgresses c'est comme si tu pensais de la Havodazara dans ton coeur tu peux te débarrasser d'une pensée de la Havodazara oui tu peux t'en débarrasser aussi de ta peur tu peux t'en débarrasser de ta peur c'est un homme qui décide quand il aura peur et quand il aura pas peur un jour j'ai vu un interview avec un des plus grands voyous du monde c'est un monsieur qui a tué tellement de personnes un des prisonniers les plus dangereux il est en Russie et il y a un journaliste un fou lui aussi il doit être fou pour vouloir il a écrit un livre sur les plus grands assassins de l'histoire et il est parti pour l'interviewer pour comprendre d'où il a obtenu cette alors il a dit qu'il est rentré en prison lui pour des petites histoires s'il a volé parce que et il dit qu'il avait un responsable de prison que chaque fois qu'il passait à côté de lui il lui donnait une claque chaque fois et lui ça le rabaissait ça le rabaissait il a dit qu'un jour il travaillait dans un il y avait du métal chaud il a dit qu'il saisit maintenant je ne veux plus me laisser faire quand il est venu il a pris une forge comme ça qui était dans la quand il a vu le gardien il a pris il a enfoncé dans le ventre et il a dit depuis ce jour ma peur elle est morte c'est cruel c'est affreux c'est tout ce que vous voulez mais on apprend quelque chose d'incroyable de tout en apprendant la vie la peur c'est nous qu'on décide d'avoir peur sinon il n'y avait pas un lave d'eora il t'a le bas à la tanya il amène de là une preuve que ça n'existe pas un homme n'a pas un petit route d'Akadosh Baruch de dire je ne suis pas parti par exemple le soir au Bétamidraj parce que j'avais peur d'aller dans la rue ce n'est pas un petit route valable parce que la peur tu dois la soigner ce n'est pas un petit route valable de dire j'avais peur et je n'ai pas fait une mitzvah j'avais peur parce qu'une peur ça se soigne ça se contrôle tu peux lutter contre la peur un homme toute la Vodat Hashem du coeur ça n'existe pas je suis en problème je dois passer un traitement tu peux te faire aider mais la personne il a en lui tout pour sortir de ses problèmes tout pour sortir de ses problèmes et ça se le décrit de là on a une preuve que si Akkadosh Baruch il donne une pénalité que la personne il a transgressé Arbara la vie quatre la vie Minatora quatre interdits passifs c'est à dire que Akkadosh Baruch vous considère que c'est chez nous comment on enlève la peur ça c'est une vraie question un soldat c'est l'actualité un soldat il voit HMishman il voit les données on lui dit rentre pour une mission à Jenin rentre à Gaza il a peur il voit que dans l'unité le jour avant il y a eu quelques soldats qui sont morts et c'est pour ça c'est tous des tzadikim tous ces soldats qui rentrent vous croyez qu'ils ne voient pas la statistique ils voient et ils se donnent comme des lions pour le HM Israël qu'est-ce qui aide la personne alors déjà le Rambam il nous dit dans l'air la route du soldat de guerre le Rambam il donne une izgula incroyable pour être protégé par HM et ne pas avoir le moindre de dégâts le Rambam dans il khot melachim ou milhamotem il dit que le soldat quand il sort en guerre il doit penser je ne fais pas ma propre guerre je fais la guerre d'Akadosh hier ils ont fait monter dans la radio un homme du Golan qui a un restaurant là-bas et qui est parti faire les Midouim alors il a dit il a dit il a dit waouh tu quittes tout toi qui a 50 ans tu vas faire les Midouim il dit un homme il doit avoir un sentiment je protège ma maison je protège ma Nejama là il n'a plus peur de rien du tout quand tu es dans la situation où tu dois te protéger où tu sais que c'est où tu protèges où tu pars la peur elle tombe on peut voir une maman elle devient une lionne pour protéger ses enfants pourquoi ? parce qu'elle a ce sentiment il n'y a plus de peur la peur elle arrive quand il y a un doute quand la personne y pense que ça peut être mieux dans un autre endroit quand l'homme il rentre dans la guerre il dit je suis rentré dans la guerre il n'y a pas une autre option il dit Rabbi Narman de Brest-Lèvres quand on a envie de réussir dans une mission dans la vie il dit avec Yaakov qu'est-ce qu'il fait Yaakov ? il entend que son frère va arriver qu'est-ce qu'il fait ? il partage les familles en deux parce qu'il dit il dit tout ça c'est la précaution avant la guerre tu dis je veux protéger au moins la moitié du peuple au moins je veux que la moitié soit épargée mais il dit mais quand tu sors dans la guerre directement il dit Yaakov il est parti pour aller tuer Esav tu n'as pas le droit de penser sur une deuxième option il n'y a pas une autre option à part celle de la victoire il n'y a pas peut-être il n'y a pas quand tu vas en guerre la stratégie de guerre tu n'as pas le droit de dire je vais me retirer jusque là si je perds non ça c'est la stratégie d'avant-guerre la stratégie pendant la guerre je rentre je massacre et je gagne il faut se coller il faut se donner les valeurs pour lesquelles on va se battre un homme qui a peur c'est que ce qui va se battre ce n'est pas tellement important pour lui si c'est important pour toi l'agmara elle dit il y a des khazakot l'agmara elle dit pourquoi tu as le droit de tuer un voleur qui vient la nuit qui essaie de rentrer dans la maison si tu le vois il vient rentrer tu as le droit de le tuer tu as un pistolet une arme tu as le droit de lui tirer dessus l'agmara elle dit pourquoi il est venu voler il n'est pas venu tuer ce n'est pas un assassin c'est un voleur pourquoi tu as le droit de le tuer alors l'agmara elle dit un homme n'admet pas dans aucun cas que son argent par chez quelqu'un il ne criera pas il dit le voleur donc il sait que tu vas l'empêcher de voler donc quand le voleur il vient il vient même pour tuer dans un certain cas si la personne ne va pas ne va pas se laisser faire il va le battre donc il dit donc il vient tuer tu as le droit de le tuer c'est ça l'autorisation minatora pour tuer un voleur quand il vient le soir à la nuit quand il vient en journée c'est quelque chose d'autre il ne vient pas tuer il vient il essaie de récupérer s'il ne récupère pas il se sauve mais la nuit quand il vient c'est à dire que quoi qu'est-ce que les hachamim ils étaient tellement psychologues ils ont tout compris qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit qu'il y a quelque chose que c'est ancré dans l'homme tu ne laisses pas prendre ton argent tu ne laisses pas prendre tes enfants ça n'existe pas ça ça doit être le sentiment d'un soldat quand il fait la guerre on a pris on prend le ham je ne peux pas laisser faire rien qu'en quelqu'un ça c'est en lui il n'a pas de quoi essayer c'est très important dans toute la vodat hachem de penser d'avoir cette pensée pour lutter même contre le yéterara quand un homme il fait sa teshuva le mois de Elul on fait teshuva si la personne au moment où il fait teshuva il dit mais peut-être maintenant je fais teshuva mais le yéterara il sera plus fort que moi pour la prochaine et je vais retomber ce n'est pas une vraie lutte au moment même de la teshuva comme il dit le ramam il définit dans les gros teshuva ça veut dire au moment même le baal teshuva de la même manière que dans la guerre il ne laisse même pas une place pour une chute même dans la teshuva ça doit être je ne laisse aucune place c'est moi qui vais gagner c'est sûr c'est moi qui vais gagner et le baal à tanya il dit la preuve que tu dois penser comme ça c'est que si tu ne penses pas comme ça qu'Athush Baruch le considère comme un interdit comme un larve c'est à dire que c'est la force l'homme a cette force d'être capable d'annuler de lui la peur je dis ça parce que dans notre génération une génération tellement faible où on a besoin d'aller voir les psys pour chaque chose où on a peur de nous-mêmes où on n'a plus confiance en soi il faut le savoir qu'Athush Baruch Hu a mis dans l'homme de la même manière qu'Athush Baruch Hu a mis dans l'homme la volonté de guérir et il guérit de ces maladies les choses les pires et bien de cette même manière la personne il est capable de s'en sortir de tous ses problèmes un homme qui a un manque de confiance en soi il peut le guérir lui-même il peut le guérir comment il le guérit ? avec une avodata chen avec un vrai travail sur lui-même d'éliminer la peur l'homme il doit rien qu'aller chercher et creuser il le trouvera à la fin il trouvera la force chez lui pour sortir de ce yétérara de la peur le yétérara de la peur c'est ce qui bloque l'homme à évoluer combien des choses combien des affaires dans le domaine de la finance dans le domaine du travail combien de fois l'homme il prend un coup dans sa vie et il perd toute sa vie il a monté un magasin il croyait qu'il allait avoir un succès finalement il a fini avec des dettes cet homme il a perdu confiance en soi jusqu'à la fin de sa vie il ne veut plus rien faire c'est faux c'est faux parce qu'il y a un homme qui a ça il ne fera jamais de chouva non plus qu'est-ce qu'il dit David Améler ? mon ennemi ne croit pas que parce que tu m'as fait tomber je reste en bas je me lève tu vois que quoi que je vais dans l'obscurité ? non Adonai Orli Kishéva Hippol Tzadik Vekam on ne regarde pas les sept fois que le Tzadik est tombé on regarde qu'il a réussi à se lever sept fois et à la fin c'est comme dans un jeu dans un jeu de combat à la fin sur le podium qui c'est qui a gagné ? celui qui s'élève debout même s'il a pris le plus de coups que l'autre l'autre il est par terre lui il a réussi à se lever l'autre il est par terre il a gagné en fin de compte c'est celui qui a éliminé la peur de lui-même celui qui qui regarde pas que son côté mal il voit que la vie est plus importante que ce qu'il pense et ça ça donne à nous donner des forces savoir qu'on fait la guerre d'Hachem savoir qu'on n'est pas là que pour nous on est là et de notre guerre à nous dépendra toutes les générations à venir de notre combat aujourd'hui sur Eretz Israël vont bénéficier nos enfants nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants ça dépend comment on va tracer cette histoire comment on va passer cette histoire si on va passer ça avec beaucoup de confiance en Hachem et beaucoup de bitachon beaucoup de ferveur beaucoup de nechichut comment on dit nechichut persévérance quand on sera fort contre nos ennemis c'est là où on transmettra à nos enfants aussi cette idéologie qu'il faut se battre pour Eretz Israël il y a des gens qui ont perdu la guerre avant de la commencer malheureusement nous on ne veut pas appartenir à ça et c'est pour ça il faut savoir qu'il y a des programmes de radio quand un homme qui entend ces programmes de radio il fait les quatre transgressions de la parasha le Hezbollah ils ont cent mille missiles n'a pas peur de l'Iran quand quelqu'un il entend ces programmes de radio qui sont là pour faire peur les gens qui sont au service de l'ennemi il faut savoir qu'il transgresse quatre il faut se renforcer dans ces moments et dire la guerre elle appartient à la guerre nous on fait la guerre du homme Israël quand Hashem il fait la guerre c'est lui qui gagne c'est sûr on est avec Hashem on est dans le bon côté et bien ça Hashem il dit plus que ça encore il dit le Kohen Gadol il dit il dit il dit il y a un autre qui vient sous forme de tzadik il dit toi tu es capable de faire la guerre contre cela regarde combien de avérot tu as fait regarde combien de avérot tu as fait comment tu crois que Dieu va te sauver de cela pour cela le Kohen il dit même si tu as dit que le pasouk Shema Israël ça suffit pour gagner dans la guerre la personne il est tatoué il ne mange pas kasher il ne fait pas shabbat il a dit Shema Israël grâce à ce mérite il va gagner la guerre c'est à dire que tu n'as même pas le droit d'écouter quelque part soit disant c'est le Yeterara qui vient sous forme de Yetertov qui te dit tu as des avérots tu ne vas pas gagner la guerre non j'ai une mission je n'ai pas le droit de penser sur rien d'autre d'amener victoire ça c'est ma mission il dit même si quelqu'un il est rachat je dis Shema Israël pour ça il me dit que dans la guerre c'est suffisant pour moi c'est à dire que dans la guerre quand tu veux gagner tu n'as pas le droit d'écouter rien du tout même quelque part ton côté il y a Tzartov qui te dit tu es sale dans des avonotes tu n'as pas le droit de l'écouter je dois dire je dois gagner c'est la seule chose c'est la seule motivation c'est à dire que le Yeterra il a tellement de masques il peut venir sous forme de Tzadik sous forme d'un malhar qui vient te parler de tes problèmes mais il veut que te faire tomber il veut que nous faire tomber et bien on n'a pas le droit de le laisser de nous faire tomber ça c'est la force de l'Amisraël Baruch Adonai l'Aulam Amén 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 Amén